Bonjour, envie d'un bon plat chaud ? Ça tombe bien ! Aujourd'hui je vais réaliser devant vous une recette simple et délicieuse, chère à la Drôme et aux Hautes-Alpes, le gratin dauphinois. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés thermostasis. J'ai lavé et épluché mes pommes de terre à chair ferme. Je vous conseille de prendre des pommes de terre binge. Sur ma planche, je coupe mes pommes de terre en rondelles assez fines. Petit conseil, surtout ne passez pas les pommes de terre sous l'eau, car cela enlèverait l'amidon et notre gratin manquerait de liaison. Puis dans une casserole, je fais bouillir le lait avec l'ail, le sel et le poivre. Pour éviter que le lait n'accroche, humidifiez légèrement l'intérieur de la casserole avec un petit peu d'eau. Vous allez voir, c'est magique ! Je rajoute les rondelles de pommes de terre dans la casserole de lait bouillant et je les fais cuire une dizaine de minutes. Place maintenant au gratin. Je beurre un plat à gratin et j'y dépose mes rondelles de pommes de terre. Je verse la crème dessus et je mets le tout au four pendant 45 minutes à une heure. Notre gratin est prêt à être savouré. Accompagnez-le d'une pièce de bœuf, vous allez faire des heureux. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repair. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada